Le Golfe des Trottas a été créé au début du XXe siècle, il a été exactement créé en 1907, à l'instigation des Anglais, et il a été fait sous la houlette d'un architecte qui s'appelle Julien Chantepi, qui à l'époque était assisté du seul Français qui a gagné le British Open, qui s'appelle Arnaud Massy. A l'époque, il n'y avait que 13 trous sur le Golfe des Trottas, donc pour pouvoir jouer 18 trous, on refaisait les 5 premiers, etc. Alors après, dans le siècle passé, enfin au XXe siècle, il a évolué, c'est en 1990 qu'on a atteint le dessin que les joueurs connaissent aujourd'hui avec ces 18 trous qui s'étalent sur 49 à 50 hectares. Le Golfe est relativement connu à l'étranger, il est très connu en Angleterre, il est connu aux Etats-Unis le Golfe. Le Golfe des Trottas, il y a des Américains qui vous en parlent parce qu'ils le connaissent, mais là, ça vient essentiellement, à mon avis, bien au-delà du domaine golfique, ça vient, je dirais, des impressionnistes qui rayonnaient sur toute la Côte d'Albâtre. L'originalité du parcours, c'est qu'en Théoreux, on voit la mer sur les 18 trous. Plus ou moins bien, mais on la voit sur les 18 trous. À un certain moment, au fur et à mesure où vous avancez sur le parcours, vous voyez la mer de tous les trous. Il y a très peu de golfs en France qui sont comme ça, on peut les citer, il y a Sperone ou il y a Dinard en partie, qui sont des golfs purement de bord de mer ou Chibertin, etc. Donc ça fait partie de ces golfs marins qui ont atteint une réputation qui va bien au-delà de nos frontières. C'est un parcours difficile ? Non, le parcours des Trottas, c'est un parcours qui fait 6000 mètres, qui n'est pas très très difficile lorsque les conditions météo sont clémentes. Par contre, comme aujourd'hui, lorsque vous commencez à avoir un peu de vent, là, ça change sérieusement la donne et là, il devient un parcours difficile. La beauté du site, la qualité de notre parcours, ça ne fait pas tout, parce que c'est ce qui fait la réputation du golf aujourd'hui, mais on a des infrastructures extrêmement vieillissantes et on a un très gros projet de refonte du Clubhouse qui devrait démarrer dans les, si tout va bien, dans les années qui viennent, enfin, je dirais, dans les deux ans qui viennent, le budget a été fait, enterriné. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'administrativement à mettre tout ça en place, ce qui n'est pas toujours simple. Avec l'administration, etc. Actuellement, on est en train d'essayer de monter ce dossier de façon à ce que ce golf obtienne demain, je dirais, la structure dont il est digne. Parce qu'aujourd'hui, nos installations sont vraiment vieillissantes. Je ne parle pas du parcours, là, je parle bien du... En ce qui concerne le parcours, on investit énormément d'argent tous les ans sur la... non pas sur la refonte des trous, mais on modifie les trous, on les fait évoluer. Vous en avez l'exemple devant vous. Cette année, en 2018, on a refait les plateformes du trou emblématique qu'est le trou numéro 10. Donc là, vous êtes situé sur deux départs qui ont été entièrement refaits au début de 2018. Merci. 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 Merci.